Alors, N'Djaména, la capitale, s'est réveillée dans le calme ce matin après cette journée assez mouvementée d'hier. On a fait le tour ce matin de la ville, donc on contacte une reprise timide. Les commerces essaient d'ouvrir, les marchés essaient de timidement reprendre les activités commerciales. Comme vous l'avez dit, le bilan est assez lourd. Le Premier ministre a avancé les chiffres de 50 morts hier. Et du côté de l'opposition, notamment du parti des transformateurs jugés responsables par le gouvernement, on parle de 70 morts. Il y a eu une vague de réactions au niveau international, notamment la France, les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. L'Union européenne qui, d'ailleurs, réclame à ce que les auteurs de ces actes dramatiques soient traduits devant la juridiction. Dans la même foulée, le ministre des Affaires étrangères, Mamasal et Al-Nadif, ont convoqué aujourd'hui toutes les représentations diplomatiques au Tchad pour une communication. Et on peut bien entendu imaginer qu'ils vont aborder toutes ces questions et certainement que le gouvernement essaiera de justifier les conséquences de la manifestation d'hier. Merci beaucoup, Mamadou Jim Bettaï.